hello tout le monde cette vidéo nous verrons comment filtrer les lignes d'un data frame c'est parti alors vous connaissez la chanson notebook disponible c'est manipuler les données avec panda vous cliquez ici vous y avez accès moi je l'ai déjà ouvert et c'est parti donc du coup j'ai dit quoi ici ça va filtrer les lignes d'un df et une compétence importante quand manipuler les données tabulaires oui je suis d'accord quelles sont les questions qui peuvent nous amener à filtrer les lignes d'un df on peut vouloir sélectionner les films dont le directeur est par exemple dog walker afin de calculer l'autre moyenne des films qu'il a dirigé ça c'est intéressant on peut vouloir sélectionner les films français dans la durée inférieure à une heure parce que l'on veut voir juste les films français dans la durée inférieure à une heure c'est intéressant ça et comme ça on peut aller voir en fait sur imd directement les films français dans la durée inférieure à une heure c'est intéressant donc là ce serait les films qui sont sortis avant 2020 2005 ou les films dont le score est inférieur à 5 juste comme ça juste comme ça on va être en mesure de tout faire de tout filtrer sélectionner tout cela donc c'est très simple bien sûr les conditions il y a des conditions à vérifier donc quand il y a des conditions on a vu les conditions on a vu les conditions dans le notebook voilà ici condition en python et également je pense dans la vidéo sur non-pay également là directement sélectionner filtrer faites des essais sur non-pay c'est important parce qu'on a déjà fait filtrer également avec non-pay donc ici qu'est-ce qu'on va faire donc on veut sélectionner les films dont le directeur est dog walker afin de calculer plus tard notre moyenne des films qu'il a dirigé donc du coup c'est très simple on sélectionne la colonne donc c'est la colonne directeur name et on fait égale égale double que donc ça c'est une condition donc movi directeur n'est égale égale dog walker qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qui se passe et j'adore cette cette partie là je vais vous expliquer de manière très intéressante regardez d'abord on sélectionne la colonne directeur n'est moqué directeur n'est très bien bon du coup vous voyez on a des éléments donc quand tu fais égale égale dog walker qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qui se passe derrière pendant viendra ici dit james cameron est-ce que c'est égale à dog walker sinon il met false ça c'est égale à dog walker sinon il met true si oui il met true et ainsi de suite donc du coup on aura des false et des true false quand ce n'est pas égal à et true quand c'est égal donc du coup toutes les lignes on aura true ce sont les lignes on aura dog walker comme directeur name et donc du coup c'est ce qu'on va faire quand on l'exécute vous verrez voilà on a des false on a un true ici et ainsi de suite maintenant on veut sélectionner voir uniquement les lignes où on a true uniquement les lignes où on a true donc du coup pour le faire on va indexer justement vous allez voir du coup la condition c'est ça non c'est ça vous voyez la condition c'est movie égal à ça donc les true false et autres là je les laisse sélectionner ici donc regardez ceci c'est une série parce qu'on a déjà vu c'est quoi une série et on a les index et les false et les true donc quand vous donnez ceci cette série là vous mettez ça pour indexer en fait un data frame il sélectionne uniquement les lignes où vous avez un true donc typiquement par exemple ici c'est comme si on sélectionnait les quatre et ainsi de suite donc j'exécute vous voyez apparemment on a une seule ligne où on a dog walker vous voyez on a une seule ligne où on a dog walker et donc du coup on a pu le filtrer c'est intéressant allez je vais faire quelque chose de plus intéressant ce dog walker apparemment il n'a pas dirigé plusieurs films je sais que steven spielberg a plusieurs films comment on écrit steven spielberg déjà je sais pas donc je vais faire movie director name je pense que c'est on avait déjà vu que steven spielberg était celui qui a le plus de films dans l'autre c'est bon si je fais max est-ce que ça va me donner ça non max c'est pas possible et si je fais top je veux le plus fréquent en fait le plus fréquent je pense c'est most frequent je sais pas je sais pas je sais pas non plus allez je veux faire describe tout simplement describe est-ce que la fonction describe marche sur les séries ok ça marche sur les séries donc du coup describe donc du coup j'ai le count voilà le top c'est steven spielberg avec 26 films donc du coup si je mets voilà ici steven spielberg ici donc du coup là j'aurai 26 fois de true en fait et que dès que je mets la condition à l'intérieur ici bah j'aurai quoi j'aurai 26 lignes donc si on exécute oh c'est quoi ça ah non vous voyez attention il y a un espace au départ ici qui n'est pas n'est pas bien donc voilà donc cela la condition égale elle est vraiment précise donc faut pas mettre des espaces donc voilà tous les films de steven spielberg vous voyez vous savez quoi on ira un peu plus loin on va sauvegarder ça on va sauvegarder ça on va appeler ça steven voilà une fois qu'on a sauvegardé on peut on peut on peut faire ceci on peut afficher le head steven donc voilà tous les films de steven spielberg donc du coup on peut sélectionner voilà la moyenne des notes qu'il a eu dans les notes c'est quoi déjà les notes c'est la colonne c'est la colonne score amdb score je pense voilà c'est ça amdb score donc du coup on peut sélectionner en fait la colonne amdb score donc je fais steven amdb score donc du coup ça c'est les scores en fait de tous les films que steven spielberg il a dirigé donc du coup on peut voir la moyenne simplement en faisant .min comme ça on on exécute et voilà steven spielberg la moyenne de ses films c'est c'est 848 sur 9 donc voilà à quoi nous a servi en fait le filtrage on a pu filtrer en fait sur ses films à lui on a calculé en fait la moyenne la moyenne de ses notes intéressant n'est ce pas donc du coup autre chose on peut vouloir une condition en fait qui compte qu'il y a plusieurs conditions c'est plusieurs conditions ensemble donc on peut avoir par exemple condition 1 et condition 2 si vous vous rappelez on a déjà vu ça dans la vidéo sur les conditions on a deux conditions l'ensemble quand c'est un et l'ensemble est vrai quand les deux sont vrais et tout le reste est faux mais quand on a des ou l'ensemble est vrai quand l'un au moins est vrai bon du coup voilà ici vous vous rappelez on a dit qu'on veut un film les films français dans la durée est inférieure à une heure et dans et voilà les films français dans la durée inférieure à une heure ça veut dire quoi ici la langue doit être français et la durée doit être inférieure à une heure donc je vais sélectionner ici movie language égal égal à french et movie duration inférieure à 60 donc une heure c'est 60 minutes ok donc du coup j'ai ma condition 1 et ma condition 2 allez je peux vous l'afficher pour que vous voyez un peu hein c'est très simple compte compte 1 voilà on aura des true et des false et autres et pour compte 2 gammon on aura des true et des false et donc du coup l'ensemble si on met compte 1 et et compte 2 donc du coup les deux seront vrais uniquement si compte 1 est la true et compte 2 est la true donc du coup on aura uniquement les films qui sont français dans la durée inférieure à une heure donc du coup attention avec panda qu'on veut indexer ce n'est plus un end comme ceci c'est un et avec ce et là et pour les ou au lieu d'avoir un or on va avoir cette barre verticale là donc essayez de vous en rappeler donc voilà au lieu de si je refais compte 1 et compte 2 ça ne marchera pas par contre compte 1 et compte 2 comme ceci ça marchera vous voyez donc ça c'est false parce que les deux ne sont pas false vous voyez un peu bon du coup si je mets les deux ensemble à l'intérieur d'un movie ça me retournera uniquement les index où c'est true ou l'ensemble est true donc vous voyez voilà apparemment on a deux films uniquement dont la durée inférieure à une heure vous savez quoi on va afficher le lien en fait de ce film là voilà on va afficher le mdb le lien en fait de ce film là voilà on va afficher le mdb le lien en fait de ce film là voilà le titre de voilà c'est ça les liens donc on peut afficher les liens de ce film en faisant ça point ça puis c'est d'être affreux on peut faire point voilà voilà les deux films voilà les liens donc je peux cliquer ceci voilà les revenants et small french mountain vous voyez on peut même écrire on peut même écrire un code pour récupérer la description de chacun des films et augmenter nos données en fait puisqu'on n'a pas la description des films on peut l'ajouter également donc ça c'est là du scraping et tout ça c'est vraiment très intéressant avec panda le second film c'est quoi chat perché ah chat perché mais pourquoi ils ont mis un nom bizarre ici avant genre c'est pas c'est pas le nom de base ça je pense que le nom a été converti donc si je vais ici le case of the green cat mais le vrai nom du film c'est chat perché apparemment ça c'est un film français dont la durée est inférieure à la durée inférieure à une heure apparemment ça est de 7,2 et voyons vérifiant vraiment si on a 7,2 ici pour des green green cat donc mdb score le mdb score apparemment c'est 7,4 donc j'imagine que les notes il y a beaucoup de nouvelles notes depuis qu'on a collecté cette donnée là donc voilà donc ça a diminué c'était 7,4 maintenant c'est 7,2 ok donc voilà voilà comment filtrer des données alors si vous voulez faire un ou c'est très simple si c'est un ou que vous voulez en lieu de faire un et ça dit un film que le film soit français ou que la durée soit inférieure à une heure on veut sélectionner en fait tous les films qui sont en français ou tous les films qui sont inférieurs à dont la durée est inférieure à une heure et vous pouvez la voir donc ça sera voilà on a 152 films dont la durée est inférieure à une heure ou qui sont en français donc vous verrez qu'on a d'autres langages s'il y a des films d'autres langages qui sont inférieurs à une heure on les aura également parce que c'est un ou faux jusqu'où conditions sont vérifiées donc voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo que vous avez appris quelque chose également c'est très important de savoir filtrer les données avec panda et dans la prochaine vidéo nous verrons comment créer notre propre total frame en lieu d'importer nous allons créer notre propre total frame et pourquoi pas comment l'exporter on le verra dans la prochaine vidéo ciao ciao prenez soin de vous